Bonjour à toutes et à tous. Il me revient avec Aurélien Rousseau ce matin comme président de la CRSA de vous dire brièvement quelques mots à l'ouverture de ce forum du rétablissement. Dont notre groupe de travail permanent Santé Matale est initiateur et ça fait quatre ans et je m'en réjouis qu'on organise ce type de débat. D'abord pour accueillir les plus de 400 il y a eu 450 inscrits donc vraiment il y a ça répond à un besoin qu'ils sont inscrits à ce forum. Jour de l'arrivée du printemps beau soleil et ensuite pour remercier Bruno Macquart bien sûr président d'univers sciences qui cette année encore met à notre disposition cette salle cette belle salle. Remercier Tim, Tim Grissen et Pascal Cacou promoteurs une fois encore de cette initiative Aurélien Rousseau et les équipes de l'agence qui nous accompagnent et nous aident matériellement dans la préparation de cette manifestation. Et puis enfin et surtout merci à l'équipe de conception elle a déjà été saluée tout à l'heure de ce colloque équipe constituée pour l'essentiel de patients usagers en santé mentale. Cette appropriation du sujet par les usagers eux-mêmes à l'occasion d'un colloque institutionnel officiel sur un sujet qui les concerne et inédite c'est inédit ce que nous faisons aujourd'hui. Comme tu nous l'as dit Pascal l'initiative elle est venue naturellement spontanément facilement quelque part avec la maturité du groupe et je dirais on ne peut que se réjouir moi vraiment comme président c'est formidable ce qui se passe. On se réjouit de cette initiative car nous sommes précisément dans l'axe 4 du PRS 2 que nous avons soutenu il y a quelques mois. Permettre à chaque francilien d'être acteur de la santé et des politiques de santé en développant à titre individuel et collectif le pouvoir d'agir des personnes. On est en pleine cible en s'appuyant sur le savoir expérience scientielle et en créant les conditions favorables à la capacité d'agir en stimulant en poussant le système de santé à respecter les droits individuels et collectifs des usagers en développant l'implication des patients de leur famille de leurs aidants des associations qui les représentent en développant la capacité à agir et à influencer les conditions de vie. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui est celui de la relation entre le numérique et le rétablissement en santé mentale. Rétablissement en santé mentale nous l'avons travaillé d'année en année mais le rapport au numérique c'est vraiment un sujet passionnant c'est un sujet qui nous concerne tous. Nous avons mis en évidence l'intérêt de la libération de la parole de l'usager, de l'entraide communautaire entre pairs, du décloisonnement social, de l'accès à l'information la plus complète et la plus objective possible. Dès lors en quoi le numérique en santé qui a appris et est appelé à prendre une place de plus en plus importante peut-il être contributeur dans la démarche de rétablissement ? Avec ses effets positifs car il répond aux besoins sociaux accrus de communication entre les patients et les professionnels, entre les patients eux-mêmes car aussi le monde industriel produit sans cesse de très nombreuses innovations. Mais également soyons-en conscients et on va en parler aujourd'hui avec ses effets pervers. Je pense qu'il y a tout de même parfois le risque de quelques charlatans, il y a le risque d'une commercialisation, de la commercialisation de la médecine dans le numérique. Mais aussi, et ça a été dit à l'instant par le directeur général de l'agence, attention à ne pas provoquer de nouvelles inégalités, de ce qu'on appelle la fracture numérique. Tout le monde n'a pas accès à des terminaux. Pour certaines populations, il y a un accès difficile en cas de handicap moteur ou cognitif. Il y a tout le sujet du plurilinguisme qui rend difficile cet accès. D'où les questions que nous allons essayer de résoudre dans ce colloque. Internet et notamment les forums communautaires et les réseaux sociaux permettent-ils la libération de la parole des usagers ? L'entraide entre pairs, les pratiques numériques, est-ce qu'elles contribuent au rétablissement ? Est-ce qu'elles ne risquent pas, en limitant le lien social, d'isoler l'usager ? En quoi ces pratiques transforment la relation avec les équipes soignantes ? Sont-elles une aide à la co-construction, dans le cadre d'une co-construction thérapeutique plus égalitaire ? Enfin, autant de questions qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Il ne faut pas hésiter. C'est l'intérêt de ces colloques au-delà des intervenants. Et je note que les intervenants se renouvellent d'année en année. C'est très bien. Mais ce qui est intéressant dans ces colloques, c'est aussi la prise de parole. On n'hésite pas à prendre la parole, à apporter des témoignages. C'est ce qui permet notre enrichissement commun. Voilà. Donc, bonne journée, bon forum productif, comme d'habitude. Et puis, sans doute, à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada